Je reviens sur Walking Dead saison 1, épisode 1. Sachez qu'on commence la partie et je vais mettre en place des jeux entre les joueurs. Je vais mettre des jeux entre les différents joueurs. Donc les acteurs sont les joueurs, justement. Tous les acteurs ont joué la partie ou jouent à un des personnages qui était dans la partie que j'ai écrit en jeu de rôle. La bande dessinée viendra du jeu de rôle. Et Lincoln, que vous voyez là, va gagner un des concours. Par exemple, c'est un des concours où je mets dans la ville des énigmes sur l'histoire de la ville. Et ils doivent résoudre les énigmes pour trouver un code QR. J'ai caché un code QR quelque part et j'ai un autocollant, j'ai mis quelque part. Et si on ramène le code QR et qu'ils le scannent avec le téléphone, qu'il faut qu'ils trouvent aussi, ils obtiennent quelque chose. Lincoln a été très fort dans ce jeu d'énigmes. C'est un jeu de piste, une chasse au trésor. Ou un murder mystery, des fois on fait des murder mystery parce qu'on s'ennuie. Quand on est en train d'écrire, on fait des murder mystery. Et les joueurs qui réussissent à résoudre mes énigmes obtiennent des choses bonus dans la partie. Des objets bonus. Donc il y a vraiment un lot à gagner. Et lui, il a gagné un abri. Un abri où toutes les ressources étaient là. Toutes les ressources vitales étaient présentes. L'eau, l'électricité, la chaleur, des terres cultivables, dans une zone suffisamment éloignée de la ville pour ne pas qu'il y ait des zombies. Et barricadées et blindées. Regardez bien. Je vous montre le moment où il rentre dans la zone qu'on lui crée pour la survie de son équipe. Et il ne va pas revenir là. Regardez bien. Première partie. On n'a plus de gaz depuis, je ne sais pas, peut-être un mois. Le poste a sa propre alimentation en propane. Le chauffe-eau marche encore. Voilà, les portes sont barricadées. Elles sont blindées. Il y a l'eau chaude, il y a l'électricité. Il n'y a plus aucune autre ressource. C'est la planque idéale. Si vous avez des ennemis, il y a même des cellules de prison dans le commissariat pour pouvoir les mettre loin des autres. Si jamais vous avez quelqu'un qui est bandu, vous pouvez le mettre dans une cellule pour voir s'il va se transformer. Si quelqu'un devient dangereux, vous pouvez le mettre dans une cellule pour voir s'il va se transformer. Il y a des armes, il y a des munitions. Et attendez, attendez, ce n'est pas terminé. Vous voyez, il y a des cellules, il y a une zone d'entraînement, il y a de quoi barricader les portes, avec même des poids, des... De quoi réellement protéger les zones. Vous voyez les fenêtres, il n'y a pas un zombie qui peut passer par une des fenêtres. Sans doute elles sont blindées, elles sont grillagées. Dwayne, les vestiaires sont là-bas. Qu'est-ce qu'on dit, Dwayne ? Merci. Ça a l'air d'être un bon plan Atlanta. En tout cas, cela est plus sûr. Et puis il y a des gens. C'est là-bas qu'on allait. Tout le monde avait sombré dans la folie. C'était vraiment incroyable, la panique. Ça circule plus nulle part dans les rues. Et puis... Bien, monsieur. Et puis maintenant, encore une chose. Alors, regardez bien, parce que j'ai choisi pile-poil. Et c'est pour ça que c'est décrit comme ça. Vous avez une forêt qui est derrière. Si vous déboisez un peu, vous faites une clairière, vous avez le droit de cultiver là-dedans. La terre des forêts, c'est la terre la plus fertile. Donc là, il y avait la nourriture. Il y avait l'intégralité des lieux de protection, en réalité, que vous pouviez obtenir. Il y avait tout ce que vous pouviez obtenir comme protection. C'était le commissariat le mieux protégé, avec des portes blindées, tout ce que vous vouliez. Voilà. Épisode 1. Donc, avant qu'on commence la partie, on lui dit, tu vas gagner un abri. Et tu seras les seuls à avoir les clés. Il se fait shérif, et donc de la police, il a les clés. Et il va regarder son équipe, ces trois-là, ces deux-là. Ils vont se décider à ne pas utiliser cet abri, pour faire en sorte que tout le reste de l'équipe puisse galérer. Sinon, il n'y aura pas assez de morts pour eux. Et il faut qu'il y ait des morts pour eux. Et c'est ce qu'ils vont avoir décidé en tant que joueurs, de jamais révéler aux autres que l'abri qui était là, c'était un abri où vous craignez absolument rien. Il n'y avait pas de zombies, il y avait des terres cultivables, il y avait de l'eau chaude, de l'électricité, de la lumière. Et au lieu d'emmener les gens là, ils ont décidé qu'ils ne parleraient pas de cet abri aux autres. Et vous voyez que dans les épisodes, c'est le premier épisode, dans les épisodes suivants, ils n'en parlent pas.